Avec une pointe de stress, Émilie Prouchet d'Alacosta installe sa nouvelle création sur la place publique. On s'errera après. L'aboutissement de deux ans de travail depuis le lancement du projet. Là c'est le moment le plus délicat puisque les flèches s'entremêlent, donc on fait une petite manœuvre avec la grue. L'artiste a décoché une sculpture monumentale en plein centre-ville de Montauban. Une volée de huit flèches en acier, un hommage perçant à l'œuvre la plus célèbre d'Antoine Bourdel, exposée au musée Ingres. Comme il y a un Héraclès arché, le plâtre original de Bourdel se trouve au musée Ingres. J'ai orienté les flèches comme si elles venaient d'être tirées du musée Ingres pour faire un rappel avec l'œuvre de Bourdel. Elle bouge en fait, elle bouge et je peux imaginer aussi qu'elle bouge avec les intempéries, qu'elle remue avec le vent. C'est aussi la qualité, la plasticité de l'acier. La plus haute flèche mesure 4,50 mètres. L'artiste est une habituée des commandes publiques. Émilie Prouchet d'Alacosta vit et travaille à Négrepolis dans le Tarn-et-Garonne, mais ses œuvres métalliques voyagent dans plusieurs villes de France. Dans son atelier, une autre sculpture est en cours d'achèvement. La pièce est destinée à la place de l'hôtel de ville de Montcornet dans l'Aisne, une pièce à visée historique. C'est une représentation de la bataille de France qui a été perdue par Charles de Gaulle et qui a ensuite débouché sur la résistance. C'est aussi une commande publique. C'est dans la ferme familiale qu'elle a appris à travailler le fer. Cette ancienne étudiante en art plastique aime innover dans sa manière de produire. On a des techniques de découpe laser, on a des découpes chalumeaux, plasma. Moi, je vis avec mon temps, je peux être très archaïque parce que la soudure, c'est très loin, on remonte très loin avec la soudure. Mais les nouvelles technologies, c'est important de s'en servir pour progresser et dans l'art et s'inscrire dans une méthode contemporaine également. Pour la sculpteur, la pire des choses serait que les gens restent insensibles à ces œuvres monumentales. À Montauban, la cible est atteinte, les flèches d'Héraclès figent le regard des passants.